Bienvenue sur Electromic. Nous avons vu dans une précédente vidéo qu'il est possible de régénérer une pile malgré le fait qu'elle soit non rechargeable. Les questions qui viennent à l'esprit sont La pile a-t-elle retrouvé sa quantité de charge électrique d'origine ? Y a-t-il une perte ? Si oui, dans quelle proportion ? Et pour finir, est-ce que c'est rentable ? On va décharger et régénérer la même pile à plusieurs reprises, tout en prenant des mesures différentes à l'aide d'un multimètre, avant, pendant et après chaque régénération. Ce sera l'occasion de réviser quelques lois importantes en électronique. Faisons les choses dans l'ordre. On prend une pile, fraîchement sortie de son emballage et qui se trouve être la moins chère que j'ai pu trouver en magasin. 1,08€ les 4, soit 27 centimes la pile. Nous avons l'intention de décharger et régénérer la pile 6 fois. A chaque fois, on prendra 6 mesures différentes que l'on reportera dans un tableau qui nous donnera une idée générale sur l'état de la pile. Comme elle est neuve, on remplira la première ligne qui nous servira aussi de référence. Et on fera les mesures à 6 reprises. Sur la première colonne, nous allons indiquer la force électromotrice de la pile. N'ayez pas peur des mots, c'est juste la tension aux bandes de la pile lorsqu'elle n'est pas dans un circuit. On parle aussi de tension à vide. Comme c'est une tension, l'unité sera le volt. La force électromotrice de cette pile est de 1,61V. Vous voyez, ce n'est pas bien compliqué. Deuxième colonne, tension en charge. On prélèvera de nouveau la tension aux bandes de la pile, mais cette fois-ci lorsqu'elle est dans un circuit fermé. Un circuit fermé forme une maille ou une boucle si vous préférez. Remarquez que j'ai inséré une résistance de 100 Ohm. Elle symbolisera la charge. J'aurais pu choisir une valeur de résistance un peu plus grande ou un peu plus petite, peu importe. Cependant, il est important de connaître sa valeur précise. On en aura besoin pour la suite. Sans cette charge, notre pile serait tout simplement en court-circuit. Et ça, il vaut mieux éviter. Pendant qu'on y est, autant placer un ampère-mètre en série. Comme ça, on pourra aussi afficher l'intensité qui passe dans le circuit. On indiquera le résultat dans la troisième colonne. Ajoutons aussi un interrupteur. Voilà, nous sommes prêts. Maintenant, on peut fermer le circuit. On place les sondes du voltmètre comme ceci, aux bandes de la pile. Si je prends la mesure aux bandes de la résistance, le voltmètre affichera la même tension. Sur le multimètre de gauche, réglé en position voltmètre, on peut lire une tension de 1,593 volts que l'on peut saisir dans la deuxième colonne. Un peu moins que la force électromotrice. C'est tout à fait normal. Et pour ce qui est de l'intensité du courant électrique, on peut lire 10 mA sur le multimètre de droite, réglé en position ampère-mètre. Le résultat sera saisi dans la troisième colonne. Quatrième colonne. Résistance interne. Qu'est-ce que c'est ? C'est le nom donné à tous les composés chimiques et physiques se trouvant dans la pile et qui ont comme propriété de réduire le débit d'électrons en déplacement. En électronique, le fait de réduire l'intensité d'un courant électrique nous fait penser à une résistance. Voilà pourquoi on parle de résistance interne. C'est comme si on avait placé une résistance à l'intérieur de la pile. Comme pour toutes les autres résistances, la valeur sera exprimée en Ohm. Avant de la calculer, je vous rassure, ce sera très simple, il est préférable d'aborder rapidement une loi fondamentale en électronique, la deuxième loi établie par Kirchhoff en 1845, la loi des mailles, qui dit que dans un circuit fermé, la tension au banc du générateur sera égale à la somme de toutes les tensions des composants se trouvant dans cette maille, ou cette boucle si vous préférez. Le mieux, c'est de prendre un exemple. Un circuit dont la tension d'alimentation serait de 12 volts. On place quelques résistances de différentes valeurs, 9 kOhm, 3 kOhm et 6 kOhm. En fermant le circuit, je peux mesurer une tension aux bandes de chacune d'elles, 6 volts, 2 volts et 4 volts. La somme des tensions aux bandes de ces composants de la maille sera égale à la tension d'alimentation du circuit. La somme de toutes ces tensions sera égale à la tension de notre pile. Si je prends la tension ici, j'obtiendrai 6 volts, puisque 2 volts plus 4 volts égale 6 volts. Je déplace la première résistance sur la gauche pour faire un peu de place. Que je prélève la tension ici ou là, c'est pareil, on aura toujours 6 volts. Si je coupe le circuit, que se passe-t-il ? Il n'y a plus de charge électrique en déplacement dans le circuit. Aucune tension aux bandes des deux résistances de droite, c'est logique. Les 2 et 4 volts de tension seront tournées à la case départ. Ceci dit, il y a une différence entre les 12 volts qu'affiche le voltmètre et les 12 volts de la pile. La résistance de 9 kOhm. Tant que le circuit est ouvert, pas de problème, elle se fait discrète, comme si elle n'existait pas. En revanche, dès qu'on ferme le circuit à nouveau, la tension totale se retrouve répartie sur les 3 résistances. Les 2 sur la droite et celle de gauche également. Il y a donc une perte aux bandes de la résistance de 9 kOhm. La résistance de 9 kOhm schématise ce qu'est la résistance interne d'une pile. On sait que la valeur des résistances en série s'additionne. On remplace les 2 résistances de droite par une résistance équivalente de 9 kOhm. La résistance de gauche, qui schématise la résistance interne, peut être mise à l'intérieur de la pile. On l'appellera R minuscule. Les 2 résistances, R minuscule et la résistance de droite, forment un pont diviseur de tension. Si vous avez visionné les vidéos précédentes, vous savez qu'on peut très facilement trouver la valeur d'une résistance qui compose un pont diviseur de tension à partir de la tension aux bornes de l'une d'elles. Ça tombe bien, on connaît la valeur de la résistance de droite et la tension à ces bornes. Pour le calcul, on fait comme ceci. La force électromotrice, ici c'est 12 volts, divisé par la tension que l'on mesure aux bornes de la résistance de droite, c'est-à-dire 6 volts. Ça nous donne 2. Proportionnellement, dans le circuit électrique, si la résistance de droite avait une valeur de 1, la résistance interne de la pile aurait également une valeur de 1. 1 plus 1, ça fait bien 2. La valeur de la résistance de droite, faisant 9000 Ohm, on multiplie par 9000. 1 fois 9000 égale 9000. La valeur de la résistance interne de la pile fait 9000 Ohm ou 9 kOhm, ce qui revient au même. Bon là, c'était facile, puisque les deux valeurs des résistances sont identiques. Remplaçons les valeurs et les tensions par nos mesures inscrites dans le tableau. La force électromotrice est de 1,61 volts. La tension en charge fait 1,593 volts et la résistance de droite fait 100 Ohm tout juste. 1,61 volts divisé par 1,593 volts égale 1,0107. J'ai arrondi. Le résultat obtenu représente l'ensemble de nos deux résistances. La résistance de droite vaut 1 lorsque R minuscule vaut 0,0107. Maintenant, on a les proportions de l'une par rapport à l'autre. 1 d'un côté et 0,0107 de l'autre. Nous parlons toujours en proportion. La résistance de droite a une valeur 100 fois plus grande que 1, puisqu'elle fait 100 Ohm. Alors, la résistance interne R minuscule aura une valeur 100 fois plus grande que 0,0107. La valeur de la résistance interne sera de 1,07 Ohm. On inscrit la valeur dans le tableau. Pour ceux qui veulent comprendre avec un exemple un peu plus simple, c'est parti. Pour les autres, veuillez cliquer un peu plus loin dans la vidéo. On s'amuse le plus souvent avec du 5 volts. Alors, on aura une alimentation en 5 volts. Le pont diviseur de tension, lui, sera de 1,25 volts. Notre résistance de droite fera 200 Ohm. Le but, trouver la valeur de R minuscule. 5 volts divisé par 1,25, ça fait 4. Toujours en proportion, la résistance de droite vaut 1 lorsque R minuscule vaut 3. Puisque la résistance de droite est 200 fois plus grande que 1, alors la valeur de R minuscule sera 200 fois plus grande que 3. 3 fois 200 égale 600 Ohm. R minuscule aura une valeur de 600 Ohm. Ceux qui ont suivi ont probablement remarqué qu'à chaque fois, la résistance de droite se voyait attribuer le chiffre 1. C'est normal puisque le pont diviseur de tension correspond à la tension au bord de cette résistance. Le référentiel sera toujours la résistance de droite. La résistance de droite se verra toujours attribuer le chiffre 1. C'est ce qui nous a permis de découvrir l'autre résistance, qui sera 2 fois plus grande, 5 fois plus grande, ou même 10 fois plus petite. Quand on a divisé la tension du générateur par la tension au bord de la résistance de droite, comme on vient de le faire, cela nous a donné justement ce coefficient entre les deux résistances. Peu importe la valeur de la résistance de droite, tout ce que l'on sait, c'est que dans ce circuit-là, R minuscule aura une valeur 3 fois plus grande que la résistance de référence, celle de droite. Il faut donc toujours multiplier par la valeur de la résistance de droite. Maintenant que nous avons vu comment calculer la valeur de la résistance interne de la pile, on la saisit et on va pouvoir continuer. Nous connaissons la valeur de la résistance interne de la pile. Pour la cinquième colonne, le temps de décharge, je vais utiliser un petit moteur qui déchargera la pile. Notre but, décharger la pile jusqu'à ce que sa tension chute à 1,3 V, tout en chronométrant le temps que ça lui prendra. Il faudra donc placer un voltmètre aux bandes de la pile et patienter. Faisons l'expérience. La pile se trouve au centre de la vidéo. On affichera la tension aux bandes de la pile sur un multimètre réglé en voltmètre. Sur celui-ci, l'affichage de la tension se trouve ici. On surveillera l'intensité du courant électrique tout au long de la décharge. L'unité d'affichage sera le milliampère. Le fait de placer un interrupteur dans le circuit fera que, tant que le circuit est ouvert, le voltmètre affichera la force électromotrice de la pile. La tension est vide si vous préférez. Nous avons ici deux petits moteurs. Pourquoi j'en ai mis deux ? Pour éviter que la décharge de la pile ne se compte en jours. Je relèverai la tension et l'intensité toutes les 30 minutes. Cela nous fera des informations supplémentaires. J'allume le voltmètre. La force électromotrice est de 1,609V. Pour l'instant, la pile n'alimente rien. J'appuie sur l'interrupteur. Les deux moteurs tournent. L'aiguille de l'ampère-mètre nous révèle une intensité de 39 mA. La tension au banc de la pile a chuté. Comme nous venons de le voir, cela est dû à la fois à l'effet résistif des moteurs en fonctionnement et de la résistance interne de la pile. Accélérons un peu. Au bout d'une heure, 1,388V. On s'en approche. 5h 5h30 5h42 Nous voilà arrivés à 1,296V. Environ 28,5 mA. Ce n'est pas très précis. Cependant, si j'avais utilisé un multimètre en mode ampère-mètre, il se serait probablement mis en veille au bout de quelques minutes. On va pouvoir éteindre. Profitez-en pour observer la tension au banc de la pile qui va remonter un peu. Plus 0,1V. On saisit la durée du déchargement dans la cinquième colonne et on regarde le graphique. Les mesures ont été prises toutes les 30 minutes. 5h42 pour la décharger, on ne l'a pas ménagée. Exemple, une pile de télécommande se videra en plusieurs mois, à chaque fois que l'on appuie sur une touche. La courbe de la tension ainsi que l'intensité sont cohérentes. Les deux ne sont pas linéaires, un peu comme la décharge d'un condensateur à travers une résistance. En fin de vidéo, nous aurons d'autres graphiques correspondant au tableau que nous sommes en train de remplir. Il est temps maintenant de passer à la régénération. J'alimente le circuit, j'appuie sur le premier bouton poussoir, puis le deuxième. La régénération commence. On notera la durée de cette étape dans la sixième colonne. Trois heures plus tard, l'alarme se fait entendre. On saisit la durée dans notre tableau et on renouvelera toutes ces étapes à six reprises. Avec des graphiques, ce sera bien plus parlant. Premier graphique, en haut à gauche. La force électromotrice, ou la tension à vide au bord de la pile. Lorsque vous achetez une pile avec une tension affichée de 1,5 V, il faut savoir que sa force électromotrice sera bien plus importante. de façon à fournir une tension de 1,5 V une fois dans votre appareil. La première mesure étant de 1,61 V, il était important pour que le test soit fiable qu'à chaque régénération, la tension à vide se rapproche au mieux de la première mesure. J'ai donc revu à la hausse la tension du seuil haut du régénérateur. Pour ceux qui ont visionné la vidéo sur ce régénérateur, il s'agit de faire varier la résistance ajustable A3 et de la résistance R18. Au cours des six recharges successives, la tension reste à peu près identique. Pas de variation notable à ce niveau-là. Sur le deuxième graphique, la tension aux bandes de la pile lorsqu'elle est dans un circuit, branchée en série avec une résistance de 100 Ohm. On remarque qu'il y a une baisse de tension au fil des déchargements et rechargements de la pile. Il y a bien une perte d'énergie, donc d'efficacité dans le temps. Ceci dit, au bout de six régénérations, la pile affiche quand même une tension supérieure à 1,5 V. C'est plus que ce qui est affiché sur le descriptif de la pile. Avec le temps, peut-être qu'au bout de dix recharges ou plus, cette tension ne serait pas suffisante pour être considérée comme intéressante. Il faudrait faire le test sur le long terme. Sur le troisième graphique, à droite, l'intensité n'a pas vraiment varié. On note quand même une petite hausse sur la deuxième mesure. Je pense surtout que c'est une erreur de mesure parce que toutes les autres semblent similaires. Les tests se sont déroulés sur breadboard. Il suffit parfois de peu pour que la résistance du circuit fasse varier l'intensité. C'est pour cette raison que j'avais fixé l'ensemble avec du double face de façon à reproduire les mêmes conditions de test à chaque fois. Si vous avez d'autres hypothèses, n'hésitez pas. Passons maintenant au quatrième graphique, en bas à gauche. La résistance interne. Ce coup-ci, il y a bien une très nette augmentation de la valeur de la résistance interne qui a triplé en seulement six régénérations. Cela a un impact majeur sur les capacités de la pile. En revanche, il faut aussi tenir compte de cette valeur et la comparer avec la valeur de la résistance que représente la charge, c'est-à-dire ici nos deux moteurs. Nous pouvons lire les deux derniers graphiques en même temps qui mettent en évidence l'impact de la résistance interne sur la décharge et la régénération de la pile. Plus la résistance interne aura une grande valeur et plus la pile se déchargera vite. Et pour la même raison, le temps que mettra la pile à se régénérer se verra, lui, augmenter. Vous l'aurez compris, plus on régénère une pile alcaline non rechargeable et plus elle perdra de son efficacité. Au bout de six régénérations, notre pile fonctionne encore très bien, surtout qu'on ne l'a pas vraiment ménagée. Cette méthode de régénérer les piles alcalines est donc à la fois écologique et économique. Cela sera de moins en moins le cas au fur et à mesure des régénérations. A bientôt sur Electromic. Merci. 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 Merci.